Bonsoir Jean-Luc Rochat, habitué des épicuriales. C'est la cinquième année je crois pour moi, je suis ravi d'être là. Oui, presque en même temps que nous. Alors Jean-Luc, toi tu es deux étoiles, Cordellan-Lèche-Bâche, château Cordellan-Lèche-Bâche. Qui est où exactement ? C'est à Pauillac, c'est environ 45 minutes de Bordeaux. On est sur la route des vins, donc l'établissement c'est Relais-Château, on a deux étoiles Michelin comme tu viens de le préciser. Voilà, c'est une jolie maison qui est bien plantée au milieu du vignoble où on essaie de jouer la carte à la fois des vins et de la haute gastronomie. C'est un peu une histoire d'amour quand même avec la famille Caz et l'Hinge-Bâche. C'est une vraie belle rencontre, c'est des origines un peu similaires, c'est des valeurs qu'on a tous ensemble de faire du beau et du bon, à la fois avec le vignoble, avec l'Hinge-Bâche et Cordellan. C'est cette maison qui est étoilée Michelin, qui relève le château depuis de bien nombreuses années maintenant. Et oui, c'est une belle histoire en tout cas qui est écrite aujourd'hui. Et alors, autre les deux étoiles, il y a aussi, parce que tu n'arrêtes pas dans les prix, qu'est-ce que tu as reçu aussi ? Une quatrième toque Goemio. Alors oui, effectivement, on a reçu la quatrième toque Goemio en fin d'année, l'année dernière, donc pour l'année 2015. Oui, on est assez fiers de ça. On est le seul restaurant à avoir quatre étoiles sur la région, sur le 33. Donc merci beaucoup, c'est génial. C'est encore une valeur sûre de qualité au niveau restauration. Et justement, toi, tu es maître restaurateur. Est-ce que tu peux dire aux spectateurs qu'est-ce que c'est et quelles garanties ça apporte maître restaurateur ? Alors, on essaye de travailler au plus avec des produits frais, bien entendu. On ne parle pas de fait maison dans notre maison, en tout cas, parce qu'on fait vraiment tout de A à Z. C'est un vrai gage de qualité et de travail bien fait. C'est vraiment les deux mots qui sont très importants pour cette distinction. C'est vraiment un label. C'est un vrai label aujourd'hui et qui va prendre de plus en plus d'importance, je pense. Très bien. Alors, ce soir, qu'est-ce que tu vas nous préparer ? Vas-y, mets-nous l'eau à la bouche. On va faire quelques asperges. J'avais en entrée avec un précédent raie dans l'esprit d'une ravigote. Donc, c'est assez condimenté. Il y a un peu d'acidité, du croquant, des textures assez intéressantes avec la raie et le poisson. Et puis ensuite, je vais partir. Ça va être un petit peu plus exotique. Cette année, j'ai essayé de faire un boeuf black angus, donc un boeuf américain, que je vais accommoder avec des giroles. De la noix de coco, de la carotte travaillée de différentes manières. Et puis, un jus de viande. Voilà, vraiment quelque chose sur le goût et sur une petite touche exotique que j'aime bien en ce moment. D'accord. Un petit dessert ? Le dessert, ça va tourner autour du tiramisu. Donc, ça sera un parfait glacé avec une opaline au chocolat. Et puis, une sphère avec le cœur coulant que les gens découvriront quand ils couperont la sphère en deux avec la sauce chocolat qui va venir couler sur le plat. Et en vin. Et en vin, j'imagine. Et donc, les vins de la propriété, un assortiment de vin rouge, de vin blanc qui seront interprétés et en tout cas expliqués avec l'accord de mes vins avec notre sommelier. Un bon programme en perspective. Merci à toi et à tout à l'heure. A tout à l'heure, Jean-Luc.